Donc, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous accueillir ici. Donc, je me présente à nouveau Jonathan Durand-Folko. Je suis professeur adjoint à l'École d'innovation sociale Elisabeth Brouillard, qui est située à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je suis heureux d'être ici pour vous accompagner dans le cadre de cette conférence qui va prendre la forme d'un entretien, d'une discussion avec deux intellectuels français de grande envergure. Donc, de mon humble avis, qui ont écrit plusieurs ouvrages au cours des dernières années, des ouvrages critiques qui aident à penser les projets d'émancipation. Donc, on a organisé cette activité dans le cadre du Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, le CRITS, qui est le centre de recherche attaché à notre université, qui est centré sur les études d'alternatives aux systèmes économiques et sociaux de domination et qui nous aide à penser les chemins pour s'émanciper de ces systèmes multiples d'oppression. Dans le cadre de nos différentes activités du CRITS, on organise des conférences, des événements, des colloques. Et dans le cadre de cet ouvrage, pour vous mettre en contexte, moi et mon collègue Emmanuel Guay, qui est avec nous aujourd'hui, qui va prendre des notes, où nous avons co-organisé un groupe de discussion, un cercle de lecture pour lire cet intéressant et volumineux ouvrage qui s'intitule « Dominer en quête sur la souveraineté de l'État en Occident ». Donc, c'est un ouvrage, on est assez important, qui est de la question de la souveraineté, de la puissance étatique et qui tente de faire une géanologie de ce concept. Et sans trop m'introduire dans le sujet, je vais laisser la parole par la suite à nos deux intervenants. Nous avons ensemble, à travers ce groupe de discussion, échangé pendant plusieurs mois au fil des différents chapitres et préparé diverses questions, commentaires, réflexions que nous voulions partager à Pierre Dardot et Christian Laval. Donc, ici, je vais présenter les deux personnes qui sont présentes avec nous. Pierre Dardot, philosophe et chercheur à l'Université de Paris-Nanterre. Christian Laval, professeur émérite de sociologie dans la même université. Ils ont écrit plusieurs ouvrages ensemble, des ouvrages portant sur la question du néolibéralisme dans la nouvelle raison du monde, publié aux éditions La Découverte en 2009. Ils ont publié également un livre sur la pensée de Karl Marx, du titre Marx près de Karl, publié aux éditions Gallimard. Ils ont publié également le livre commun, et c'est sur la révolution au 21e siècle, publié en 2014 aux éditions La Découverte, et plusieurs autres ouvrages. Donc, ils sont en quelque sorte, pour le duo, un binôme de pensées. Ils ont écrit plusieurs ouvrages en collaboration. Et aujourd'hui, on va traiter plus spécifiquement de leur dernier livre publié, qui s'appelle « Dominer enquête sur la souveraineté de l'État en Occident ». Donc, sans prendre trop de temps, je voulais faire ce bref mot d'ouverture. Vous remerciez d'être aussi nombreux. Nous sommes 92 personnes en tout dans cette discussion. Et dans le cadre de cette discussion, ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Maël Foucault, qui faisait partie de notre groupe de discussion. C'est lui qui va poser diverses questions à nos deux philosophes sociologues invités. Par la suite, Annie, Annie Lévesque, qui faisait également partie de notre groupe de discussion, va prendre les diverses questions dans le chat. Donc, je dirais, pour commencer d'emblée, la séance d'aujourd'hui va se diviser en deux temps. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions générales sous l'ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval, qui vont présenter les grandes thèses de leur livre. Si vous avez déjà des questions en tête, vous pouvez les écrire dans le chat. Et dans le deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la discussion de façon plus large avec le public dans cette salle de rencontre. On veut que ce soit une rencontre interactive. Vous pouvez poser les questions dans la conversation, dans le chat, sous forme écrite. Nous allons les prendre et les mettre dans l'ordre. Et ensuite, Maël Foucault va s'occuper, en quelque sorte, d'animer, de passer les questions à nos deux invités. Par la suite, si vous voulez poser des questions sous forme orale, donc vous voulez prendre la parole de vive voix, on va vous demander de faire des interventions courtes, de une minute ou deux au plus. Posez idéalement une seule question, et non pas trois dans la même question. Et vous pouvez lever la main. Nous allons prendre les tours de parole et essayer de faire en sorte que la plupart des gens, peut-être pas tout le monde, va pouvoir intervenir, poser des questions. Donc, il va y avoir évidemment un tri qui va être fait. Nous sommes extrêmement nombreux. Et pour ne pas trop éreinter nos deux invités, on va conclure cette activité d'environ une heure et demie. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup discuté, parlé, et je vais maintenant laisser la parole à Maël Foucault, qui va poser la première question à nos deux invités, Dardo et Laval. Merci beaucoup de votre attention, puis j'ai hâte de participer à cette discussion avec vous. Merci énormément, Jonathan Durand-Foucault, donc d'une part pour l'organisation de la conférence, et merci à Philippe Dardo et Christian Laval d'avoir accepté l'invitation. Je m'appelle Maël Foucault, et je suis en quelque sorte, comme l'a dit Jonathan, le porte-parole du cercle de lecture du CRITS, duquel découle cette conférence. Il me fera un grand honneur d'animer le reste de la conversation. Le prochain segment vise à soumettre aux deux auteurs quelques questions tirées du cercle de lecture, suite à quoi nous poursuivrons avec vos questions, celles du public. L'ouvrage ratisse près de mille ans d'histoire des idées politiques, et plus précisément sur la manière dont la souveraineté de l'État s'est bâtie à travers les âges. Nous voici aujourd'hui, à croire que l'État a tout un du fait, et que l'individu ne pourrait jamais s'en passer, à croire que l'essence de l'État est d'être souverain. Avant de revivre du sujet, je pose cette première question. Il semble y avoir un petit problème avec la connexion de Maëlle Foucault. Je suis là, j'ai les mêmes questions de mon côté. Si ça gèle un peu trop, peut-être que je peux prendre le relais. Je ne sais pas, Maëlle, est-ce que tu peux reposer la première question? Ça a coupé juste au moment où tu allais intervenir. Parfait. Donc, comme je disais, pour entrer dans le vif du sujet, Philippe Dardot, Christian Laval, pouvez-vous nous offrir une... Ah, ça coupe encore. Non. Non, c'est bon. Pouvez-vous nous offrir une rapide introduction au grand thème de l'ouvrage, soit comment est-ce que vous définissez la souveraineté et pourquoi est-ce que celle-ci pose problème en l'occurrence? Bon, merci. Merci de la question et des questions. Et puis, pour nous, c'est quelque chose de très important que d'avoir justement une séance organisée à partir de la lecture individuelle et collective du livre. Et j'irai droit à l'essentiel, c'est-à-dire à la thèse que soutient le livre, dominée, thèse que condense, bien sûr, le titre même de l'ouvrage. Vous avez mis en relation le titre et le sous-titre et vous n'avez pas conséquent mis en évidence que le sous-titre explicitait le titre, mais le titre lui-même a toute son importance. Ce n'est pas par une volonté comme ça de raccourcir, par effet marketing en quelque sorte, mais c'est parce que ça a une grande importance sur le fond. Ça a une grande importance sur le fond parce que cette idée que la souveraineté de l'État moderne consiste pour l'essentiel en une domination n'est pas une idée qui est facile à accepter. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de courants, très divers d'ailleurs, à l'intérieur de la sociologie ou de la philosophie contemporaine, ont tendance à esquiver cette idée-là ou en tout cas à ne pas l'affronter directement. Notre ambition, c'était justement de l'affronter de façon tout à fait directe, rien que par la façon dont le titre se trouvait signifié. Et de toute façon, c'est une marque qui est assez souvent celle des ouvrages que nous lisons, que nous écrivons, peut-être pas La Nouvelle Raison du Monde parce que c'était assez long, mais commun, c'était ça. Il y avait quelque chose qui était très court et très condensé. Et là, pour nous, ça a une très grande importance. Pourquoi ? Parce que la notion de domination, par exemple dans la philosophie classique, a souvent été abordée, comme c'est le cas d'ailleurs dans cette tradition, à partir de l'étymologie, c'est-à-dire de dominus qui signifie maître. Et donc, la domination a été considérée d'abord et avant tout comme un rapport entre le dominus, c'est-à-dire le maître, et puis d'autre part, son ou ses serviteurs. Alors, ça pouvait être la famille au sens large de tous ceux qui dépendaient du maître de famille, ça pouvait être une relation plus spécifique. Ce qui est important, c'est que c'était toujours pensé à partir d'une relation de personne à personne. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister. C'est encore le cas, par exemple, chez Hobbes. Quand il parle de la domination, il élabore, il complique, mais il recueille d'abord et avant tout cette signification de la domination comme relation interpersonne. Et c'est le cas à l'intérieur de la famille, c'est le cas entre le maître et le serviteur. Et puis, il s'interroge justement sur l'abilité d'étendre ça à la sphère proprement politique. Et on trouve cela chez de très nombreux auteurs. et il faut bien comprendre ce que ça signifie. On trouve cela, y compris chez un auteur qui est pour nous un auteur important, un auteur de référence, qui est Michel Foucault. Pourquoi ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, la notion de domination est quelque chose d'assez difficile finalement à penser chez Foucault. Quand il pense la souveraineté, justement, il ne pense pas à la domination. Il considère que la souveraineté et la domination, ce sont deux choses qui sont différentes, voire même qui s'excluent l'une l'autre. Vous savez, il y a cette espèce de départition des régimes de pouvoir que l'on voit à Foucault, qu'on trouve dans beaucoup de cours, entre ce qui relève de la souveraineté, ce qui relève de la discipline et ce qui relève de la gouvernementalité ou des dispositifs de sécurité. Et lorsqu'il parle justement de la souveraineté, il dit que pour l'essentiel, du point de vue de la théorie du droit, la souveraineté consiste en un rapport de volonté à volonté. C'est la volonté du souverain, à côté, c'est la volonté des sujets de l'autre. Et donc, la question de la souveraineté, c'est la question de savoir comment le souverain peut, en tant que personne occupant une position particulière, se faire obéir des sujets qui sont également des personnes qui sont destinées à lui être soumis. Il y a donc une mise en place de la question de la souveraineté qui est tout à fait particulière. Et ce que Foucault fait, c'est qu'il a tendance à déplacer le problème en disant « mais je vais substituer à la question de la souveraineté, c'est-à-dire au problème de l'obéissance des sujets à l'égard du souverain, un autre problème qui est celui de la domination et de l'assujettissement. » Ce qui marque, ça c'est très important, on trouve ça par exemple dans les premières phases où il faut défendre la société, on trouve ça dans d'autres cours, dans d'autres textes, et ça c'est très important. Ça signifie qu'il se refuse précisément à penser la souveraineté comme domination, qui considère que le fait brutal de la domination est précisément ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il faut faire valoir contre la construction juridique qui est celle de la théorie de la souveraineté. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous parce que finalement, cette difficulté à penser la souveraineté de l'État comme domination, on la trouve chez des auteurs très différents. Alors, on trouve ça bien sûr chez des auteurs qui se font les avocats de la souveraineté de l'État en disant que c'est la souveraineté de l'État qui nous permet aujourd'hui, c'est la seule manière de résister aux assauts du néolibéralisme à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale. Mais on trouve ça aussi surprenant que ça puisse paraître chez les auteurs qui sont très, très loin de partager cette position et qui ont tendance à considérer que finalement, le problème de la souveraineté n'en est pas un. Que la souveraineté finalement comme problème est liquidée par l'histoire. C'est par conséquent qu'il considère que l'étude des mécanismes de pouvoir qui sont des fins, qui relèvent justement du régime de pouvoir, de la discipline ou du régime de pouvoir qui est le dernier, celui de la gouvernementalité ou des dispositifs de sécurité, et c'est beaucoup plus important pour la compréhension de la situation actuelle. Voilà. C'est donc la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en évidence cette question de la domination. Mais, et c'est la thèse du livre, je serai très court et j'irai droit à l'essentiel, la thèse du livre, c'est que la domination n'est pas tant une domination interpersonnelle, une domination exercée par une personne sur une ou sur d'autres personnes, que la domination de ce que nous appelons, en reprenant un terme de droit, l'État comme personne publique. C'est donc la domination d'une personne publique qui ne se confond pas, jamais d'ailleurs, avec les personnes physiques qui sont amenées à l'incarner à tel ou tel moment de son histoire. Et il y a là pour nous quelque chose de très important, cette idée d'une domination impersonnelle. Cette idée que la domination de l'État moderne consiste en une domination impersonnelle. C'est Max Weber qui avait isolé cette notion d'un pouvoir administratif qui était différent de la notion du pouvoir du père de famille, qui était différent de la notion du pouvoir du prince. Et d'un certain point de vue, nous reprenons cette idée à notre compte, puisque Max Weber est précisément un de ceux qui ont cherché à penser cette espèce de mystère, les arcanes d'une domination impersonnelle. Donc, une domination impersonnelle, mais qui est toujours exercée par des personnes physiques, mais qui ne se réduit pas aux personnes physiques qu'il exerce tout à tout. Voilà ce que nous avons voulu penser en questionnant cette notion de domination. Ce qui veut dire pour nous, et je terminerai par ce point-là, que ce qu'il faut arriver à penser à travers ce phénomène de la domination de l'État, je précise que ça ne vaut que pour l'État moderne. Il y a une restriction du champ de recherche qui est tout à fait délibérée et qui est marquée dès le début du livre, de notre part, parce que même s'il y a un premier chapitre qui porte sur les premières formes de l'État archaïque en Basse-Mésopotamie, en 3100 avant Jésus-Christ, il n'en reste pas moins que ce n'est pas notre objet d'enquête. L'objet d'enquête, puisque ça s'appelle une enquête, c'est la généalogie de l'État moderne, la façon dont il s'est construit à partir, disons, du XIe siècle, de la fin du XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, pour préciser quand même le caractère extrêmement restreint du champ de recherche qui est le livre. Mais ça permet de poser un problème qui, pour nous, est absolument central, et je finirai là-dessus, c'est la question de savoir quelle est la relation que l'État entretient avec ses membres et avec les citoyens. Et là, c'est un point qui est très important, parce qu'effectivement, nous avons tendance à renverser le point de vue matérialiste dont se réclament un certain nombre d'héritiers de Marx. Nous avons tendance à penser que le cœur de cette domination est constitué par le phénomène de la croyance. et que c'est cette croyance dans les pouvoirs supérieurs des représentants de l'État qui fait que, justement, ça tient, qui donne à l'État moderne sa constitution, en quelque sorte, qui le fait tenir, qui lui donne une certaine forme de stabilité par-delà les changements de personnel politique et par-delà même les changements de forme de la souveraineté étatique. Donc voilà, l'idée qu'il y a bien sûr des fictions qui sont élaborées par des légistes, par des juristes, qui ont été au cours des siècles, qui sont très importantes, il y a des fictions qui ont un pouvoir symbolique, mais ce pouvoir symbolique, elles l'ont acquis, parce qu'on pourrait parfaitement imaginer que des juristes fabriquent des fictions sans pour autant que ces fictions prennent. Alors là, avec l'État moderne, ce qui est important, c'est justement la fiction de la personne publique qui prend, c'est-à-dire qui nourrit une relation qui est de l'ordre de la croyance entre les membres de l'État et les représentants de l'État qui incarnent la domination de l'État à un moment donné. Voilà, ce qui nous a paru très important, c'est justement les ressorts de cette croyance, parce que c'est là aussi une des limites de Foucault. Il pense beaucoup aux formes différentes de l'État, il pense la gouvernementalité dans l'État moderne, mais il ne pense pas justement ce ressort de la croyance parce qu'il a du mal à affronter la question du pouvoir symbolique des fictions. Voilà. Peut-être ajouter quelques petites choses. On doit à Foucault, évidemment, quelque chose d'extrêmement important, bien au-delà de l'annexe qu'on lui consacre dans le livre sur le problème spécifique de la souveraineté, on lui doit évidemment l'abord historique des questions et des dimensions, disons, de la domination, du pouvoir. Pour nous, ça a été un maître tout à fait essentiel que nous suivons justement, mais au fond, en prenant appui à la fois sur lui et contre lui, du fait même que, comme l'a dit Pierre, il a le plus grand mal à penser à la souveraineté, mais il n'est pas le seul. Et justement, dans la pensée critique, on va appeler la pensée critique, la question de la souveraineté, je dirais même la question du droit public, la question du droit même, tout court, est souvent absolument négligée, voire complètement écartée. Il y a quelque chose évidemment d'un peu, comment dire, abscon, difficile à traiter ces matières-là. Bon, nous, nous avons voulu, nous, y plonger parce qu'au fond, quand on avait travaillé sur commun, on s'est aperçu qu'une des grandes questions, c'était justement qu'entre le droit public et le droit privé, cette division suprême du droit en Occident, il n'y avait pas de place pour justement quelque chose comme le commun, comme un droit commun ou un droit du commun. En fait, il était extrêmement difficile de penser autrement ou ailleurs que dans cette division publique-privée. Donc, il faut bien tenir compte que ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller un petit peu à contre-courant d'une tendance générale qui est, comment dire, le refus du droit, voire la phobie du droit, qui va aussi alimenter, qui a pu alimenter une certaine phobie de l'État. Alors, ce qu'on a voulu essayer de faire, je dirais là sur le plan politique, c'est d'aller contre une tendance, une interprétation assez massive aujourd'hui qui consiste à dire que la globalisation du capital avait ruiné la puissance de l'État, avait détruit les fondements de la souveraineté, que nous étions désormais dans un monde post-étatique, nous étions désormais dans un grand empire global dont les ressorts, les fondements n'avaient plus rien à voir ou peu à voir avec les racines historiques. Comme si, au fond, on pouvait éliminer mille ans d'histoire, des mille ans de constitution de l'État moderne, comme ça. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui est une erreur intellectuelle, une erreur d'interprétation, et qui peut conduire à des fautes politiques majeures. Alors, ce qui, par contre, je pense, nous donne vraiment raison, là où nous avons des points d'appui dans la réalité, dans l'actualité politique, c'est précisément qu'on voit partout monter le nationalisme, l'étatisme, le souverainisme, et qu'il faut affronter, il faut l'affronter. Il ne faut pas y souscrire, ça c'est un point important, je pense qu'on y reviendra. Je crois qu'il y a une pente extrêmement dangereuse sur le plan politique, qui consisterait à dire que, puisque le capital a ruiné l'État, l'État-nation, la seule manière de résister au capital global, ce serait de réinvestir l'État. Il y a là comme un sophisme énorme, je dirais dans la gauche, dans la gauche française, mais je pense bien au-delà, qu'il s'agit pour nous de contester. Donc, voilà, je crois que c'était un point important à dire, et évidemment, il y a un autre enjeu qui rejoint ce qu'on a dit dans le livre commun, il y a une suite, il y a un fil dans notre travail, et qui consiste à dire que l'organisation interétatique contemporaine, l'organisation interétatique du monde aujourd'hui, conduit à une irresponsabilité générale face aux défis qui sont posées aujourd'hui à l'humanité. La pandémie est évidemment là pour nous montrer à quel point les concurrences, les rivalités, les luttes entre États, comme entre les entreprises du médicament, sont absolument désastreuses pour une politique de santé mondiale. Il y a évidemment quelque chose qui résonne avec la crise climatique, mais aussi avec d'autres formes de crise, crise financière, crise migratoire, etc. Donc, l'enjeu politique du livre consiste à dire qu'aujourd'hui, il faut prendre très au sérieux la forme politique qu'a pris le monde, c'est-à-dire, au fond, l'expansion mondiale de la forme de l'État-nation avec son principe constitutif qui est la souveraineté, il faut le prendre très au sérieux, pour essayer de penser un au-delà de la souveraineté. C'est le titre qu'on a donné à l'introduction. Au fond, on pourrait aussi le donner à l'ensemble de notre travail depuis longtemps, en tout cas depuis commun. et c'est aussi, je dirais, le titre qu'on pourrait donner au travail à venir sur la cosmopolitique du commun, qui sera la suite de celui-ci. Voilà un peu pour resituer les enjeux et pour lier ce qu'on a fait avant et ce qu'on a fait avec ce livre et ce qu'on compte faire avec le prochain. Merci énormément, Pierre Dardot, mes excuses pour le lapis et Christian Laval pour cette brève introduction d'un livre aussi dense. Je pense que vous soulignez assez efficacement dans votre introduction que si le sujet de la souveraineté, c'est avant tout un livre sur l'État et sur sa domination. Maintenant, et c'est ce que nous avons souvent identifié à travers les rencontres dans le sac de lecture, vous faites parfois le saut entre pouvoir et domination, notamment, et Pierre Dardot l'a souligné dans son intervention, par des références à Weber et au pouvoir administratif. Est-ce que tout ce qui émane de l'État est domination? N'y a-t-il pas dans la croyance en l'État des formes de pouvoirs positifs desquelles découle la légitimité de l'État? Je vous pose donc cette question en apparence toute simple. Quelle distinction conceptuelle faites-vous entre, d'une part, le pouvoir et, d'autre part, la domination? Bon, c'est un vaste sujet que celui de cette distinction. Bon, moi, je suis tout prêt, par exemple, à accepter la distinction que fait Foucault entre des relations de pouvoir et, d'autre part, la domination, mais je n'entends pas la domination de la même manière que lui. Et c'est ce qui fait l'intérêt, justement, en tout cas, de la démarche que nous avons essayé d'adopter dans le livre. Ce qui me paraît important, c'est que, par exemple, puisqu'on en est à parler des emprunts à Max Weber, dans l'introduction, il est question, d'ailleurs, d'un texte de Max Weber qui est consacré au pouvoir et, justement, aux différentes formes de pouvoir. Et, justement, nous contestons de façon explicite à cet endroit de l'introduction la façon dont Weber est amené à considérer que tout pouvoir de décision, quel qu'il soit, implique une forme de domination. Il le dit d'une façon assez directe et nous disons à ce moment-là que nous ne faisons pas la même idée, justement, parce que nous considérons que tout pouvoir de décision n'implique pas. Il dit qu'il y a un minimum de pouvoir de décision et, par conséquent, ce minimum de pouvoir de décision implique une domination. Non, pour nous, ce n'est absolument pas le cas et si nous le guisons, c'est bien évidemment parce que nous pensons à l'autogouvernement populaire ou à l'autogouvernement collectif dont nous parlons d'en commun et dont nous allons reparler dans le prochain livre. Donc, pour nous, il n'est absolument pas question de glisser comme ça de l'un à l'autre en faisant comme si, justement, il n'y avait pas de distinction à faire entre le pouvoir et la domination. Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'identification entre les deux concepts et puis, on peut se poser la question de savoir effectivement si, à l'intérieur de l'État, tout relève de la domination au sens où nous la définissons. Bon, c'est une question qui est assez complexe. Bon, on pourra sans doute en parler puisque ça touche notamment au fonctionnement qu'on appelle des théâtres politiques et là, il y a un enjeu qui est tout à fait considérable. Mais déjà, pour répondre à votre question, tout pouvoir n'est pas en soi une forme de domination. Ça, c'est clair dans notre esprit. Oui, on peut ajouter derrière votre question, il y a cette idée justement qu'on trouve chez Foucault sur laquelle il faut refuser une conception négative du pouvoir, une problématique juridique qui serait celle de l'interdit. Au fond, là, il y a quand même un problème chez Foucault parce que d'une certaine façon, l'État est certes pour nous construit autour d'une problématique et d'un principe de domination, mais il est absolument capable et depuis le début de produire. Je veux dire qu'il y a une dimension productive incontestable dans l'État. Ce n'est pas simplement un État qui prélève, ce n'est pas seulement le souverain qui prélève des ressources ou des vies sur la population. C'est au contraire un État qui fait des lois, qui organise, qui administre et ça, c'est important. dans le service public, évidemment, aujourd'hui, dans l'école, dans la santé, etc., on peut dire qu'on est loin d'avoir affaire à une pure et simple obéissance, mais ce qui nous importe, c'est que l'extension des tâches de l'État à partir du XIXe siècle et encore plus au XXe siècle, ces extensions des interventions de l'État, de l'administration de la vie, de l'organisation d'éducation, etc., sont toutes empreintes en même temps d'une dimension de domination. et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer ce qu'on a fait comme on a fait d'en commun, que ces services publics peuvent être lus comme des mises en commun de ressources, d'intelligence, de moyens humains, de la part d'une société pour se soigner, pour s'éduquer, etc. Mais en même temps, ce qui est tout à fait flagrant, c'est que la dimension justement de domination ou la dimension de souveraineté n'est jamais absente. Elle est toujours là, ne serait-ce qu'à travers la hiérarchie, les décrets, etc. Prenons l'exemple de l'éducation. Il est tout à fait remarquable que ce n'est pas simplement la société qui s'éduque elle-même à travers le moyen de ses éducateurs, c'est l'État qui éduque les citoyens et qui par là même imposent toute une série de programmes, de choses, de contenus légitimes, de méthodes, etc. Et donc, dans l'éducation, la dimension de la domination est toujours présente. Et le combat politique de ceux qui veulent justement mettre en place une démocratie réelle consiste précisément à chasser, à évacuer, à éliminer cette dimension de la domination de l'État à l'intérieur de ce qui doit relever pour nous du principe du commun, ce qui doit être pour nous des institutions du commun. Voilà comment nous voyons un peu les choses. Très bien, merci pour vos précisions. j'aimerais vous emmener sur le terrain des pistes de solutions que vous semblez identifier dans la dernière partie du livre pour affronter la souveraineté de l'État, desquelles nous avons retenu deux stratégies. D'abord, celle de la souveraineté populaire qui consiste, et je cite page 694 de votre ouvrage, en des pratiques d'autogouvernement qui impliquent le refus décidé de toute représentation politique. D'autre part, vous incitez aussi sur la constitution d'un nouveau système d'obligation des individus les uns vis-à-vis des autres qui serait axé autour d'une responsabilité à l'égard des conditions d'habitabilité de la terre pour tous les vivants et de la défense des communs locaux et transnationaux. Donc, de ces deux axes découlent deux questions, la première pour Pierre Dardot et la seconde pour Christian Laval ou vice-versa. Qu'est-ce qui distingue la souveraineté populaire des formes de souveraineté que vous critiquez et donc de la souveraineté de l'État et d'autre part, quelle place occuperait l'État dans une société dite post-souveraineté étatique ? Ça fait beaucoup à la fin parce qu'il y a une façon de déplier la question qui conduit à poser d'autres questions mais je dirais que ce qui nous a d'abord, ce n'est pas deux stratégies, on ne peut pas dire qu'à la fin, dans la conclusion du livre, il y a deux stratégies qui apparaissent mais il y a deux choses en effet qui sont fortement soulignées et qui, de notre point de vue, impliquent qu'on soit capable de différencier les plans de l'obligation. C'est important cette notion d'obligation qui est souvent complètement mise de côté lorsqu'il s'agit d'aborder la question du commun alors que pour nous elle est centrale. elle est centrale depuis d'ailleurs l'application de commun en 2014. C'est très important pourquoi ? Parce que d'un côté il y a donc la question de la souveraineté populaire que nous ne confondons pas avec la souveraineté du peuple. Et cette question de la souveraineté populaire est pour nous très importante puisque nous disons qu'elle consiste dans des pratiques d'autogouvernement et ces pratiques d'autogouvernement impliquent à minima un contrôle permanent sur l'action des gouvernants de ceux qui sont en charge de l'activité de gouvernement à un moment donné. Pratiques d'autogouvernement nous renvoyons à des expériences historiques à 1792-1993 à 1848 à 1871 nous renvoyons et compris beaucoup d'entre nous au mouvement des juges jaunes en France et nous renvoyons également au mouvement chilien qui est assez remarquable et tout le monde a fait lorsque il y a eu en octobre dernier à la fin du mois d'octobre dernier ce référendum ce double référendum sur la question de la nouvelle constitution tout le monde a découvert la souveraineté populaire parce qu'il est de tradition d'appeler souveraineté populaire l'expression électorale donc du vote des citoyens s'agissant par exemple de l'élection des représentants là c'était pas l'élection des représentants mais justement c'est ça qui est important il y avait un vote qui était en fait la traduction électorale d'un mouvement qui avait duré un an et qui lui s'était passé sur les places publiques du Chili dans les rues du Chili dans les assemblées de quartiers du Chili et pour nous la souveraineté populaire en acte c'est le mouvement justement populaire qui a précédé pendant un an et qui a rendu possible la victoire électorale des 25 octobre voilà ça c'est le premier point donc la souveraineté populaire ce n'est pas la souveraineté du peuple parce que le principe de la souveraineté du peuple c'est le principe en fonction duquel justement les gouvernants à la tête de l'État légitiment leur propre action en disant on a été élu donc nous sommes légitimes et donc nous pouvons ensuite faire ce que nous voulons ça c'est moi qui traduis et de l'autre côté il y a une notion de responsabilité vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point là et nous faisons référence à la notion que les inus us pour justement d'écrire dans leur langue la souveraineté et qui implique la responsabilité pour un territoire la responsabilité pour un territoire avec le rapport que ça implique entre les vivants et les humains donc entre plus largement les humains et les non-humains et cet élargissement de la sphère de l'obligation est pour nous très important parce que la première notion d'obligation joue dans le rapport entre les gouvernants et les gouvernés ça ne veut pas dire que les gouvernés ont un pouvoir absolu sur les gouvernants mais ça veut dire qu'ils sont supérieurs aux gouvernants dans la mesure où les gouvernants ont à leur rendre continuellement des comptes et puis la deuxième signification de l'obligation c'est l'obligation de tous les hommes gouvernants ou gouvernés quelle que soit leur position particulière à un moment donné à l'égard de la terre les conditions qui font de la planète quelque chose d'habitable par tous les vivants et là il y a un élargissement significatif de la notion justement d'obligation parce que c'est une obligation de tous les êtres humains quelles que soient encore une fois leurs fonctions à l'égard de ces conditions d'habitabilité pas de stratégie c'est tout à fait complémentaire oui un mot on a un chapitre on consacre un chapitre à la révolution française alors on sait quels sont les débats autour de la révolution française on sait souvent on s'est opposé sur la nature je dirais politique sociologique de la révolution française est-elle une révolution bourgeoise quel est l'élément populaire dans la révolution française etc en fait quand on la relie à la lumière justement du problème de la souveraineté on s'aperçoit que justement il y a une disjonction extrêmement intéressante entre des problématiques très différentes voire opposées la problématique dominante évidemment celle des gens comme Sieyès au fond qui qui font de la représentation nationale je dirais le lieu même de la de la souveraineté et puis il y a toute autre tendance les tendances populaires celles des sections populaires celles des ce qu'on appelait la sans culoterie pas seulement parisienne d'ailleurs où la souveraineté n'est pas du tout ou n'est pas seulement en tout cas et ne s'identifie pas à la représentation celle des élus de l'assemblée ou au contraire il y avait des gens qui disent le peuple c'est nous c'est nous qui exerçons directement notre notre souveraineté sur notre quartier etc. et ça c'est quand même une chose très importante c'est un germe extrêmement important parce qu'on le suivra on pourra suivre cette tendance jusque tard jusqu'au 20ème siècle c'est la forme justement de l'autogouvernement c'est ce qu'on retrouvera par exemple dans la commune de Paris cette idée que le peuple parisien justement peut s'autodéterminer sans doute élire des délégués à la commune mais des délégués qui sont sous contrôle qui sont révocables etc. donc ça c'est un point qui me semble extrêmement important de faire cette différence là parce que encore une fois pour revenir à la gauche ou à la conception courante de la gauche il y a une confusion permanente entre justement cette souveraineté du peuple mais identifiée à la représentation et puis justement la dimension de l'autogouvernement on peut dire quand même que l'autogouvernement c'est quelque chose qui a peu disparu disons des programmes politiques des partis par contre ce que nous observons depuis des années c'est que cette conception de la démocratie directe pour le dire autrement et bien vit une nouvelle vie on reconnaît une renaissance aujourd'hui un peu partout à travers justement le communalisme le municipalisme à travers les coopératives enfin c'est une poussée qu'on observe absolument partout qu'on observe au Chili aussi bien qu'en Europe et sans doute au Québec et au Canada donc voilà un point important alors quant à l'État nous ne sommes pas anarchistes c'est-à-dire nous ne sommes pas des partisans de l'abolition de l'État nous ne sommes pas non plus pour l'idée d'un dépérissement de l'État comme on pouvait le penser auparavant nous sommes pour une relativisation de l'État par justement le développement des formes d'autogouvernement local au niveau local mais aussi des formes d'autogouvernement dans toutes les unités de production dans tous les lieux justement de l'activité collective mais une relativisation par le haut aussi c'est-à-dire par le développement de formes démocratiques des grandes activités mondiales des formes de régulation qui sont absolument nécessaires à des niveaux différents qui sont ceux de régions entières de continents et du monde c'est ce qu'on appelle justement les communs mondiaux bon pour nous il nous apparaît absolument indispensable de penser justement le lien entre des communs de différents niveaux de différentes échelles que ça soit au niveau local donc des communs comme unité d'activité qui réunit un certain nombre un petit nombre ou un nombre moyen d'individus et puis des communs plus vastes jusqu'aux communs mondiaux par exemple l'institution du climat comme un commun qui doit être organisé politiquement régulé politiquement nous apparaît comme quelque chose qui permet de penser une relativisation des états-nations et puis évidemment il y a certaines dimensions de l'état-nation telles qu'on le connaît aujourd'hui qui doivent être remises en cause la centralité politique la centralisation politique par exemple l'usage de la violence la verticalité et la hiérarchie que nous subissons en France de façon tout à fait outrancière et évidemment une dimension qui est bien connue dans la science politique c'est celle de l'usage de la force toutes ces dimensions-là doivent être interrogées questionnées contestées et remises toutes sous le contrôle justement des formes d'autogouvernement bon voilà bon c'est rapidement dit mais ça a été développé dans les propositions dans les propositions politiques que nous avons que nous avons fait à la fin de commun de la même façon que nous avons essayé d'interroger ou commencer d'interroger puisque nous n'avions pas l'intention la prétention de faire un programme politique nous avons au moins posé les premiers jalons d'une réflexion sur ce que pourraient devenir des services publics contrôlés démocratiquement par les usagers comme par les producteurs de ces services voilà merci encore une fois pour ces précieux commentaires qui nous mènent vers la dernière question préparée par notre cercle de lecture et qui clorasse ce court entretien je fais un petit rappel pour ceux qui sont arrivés en cours de route la prochaine section sera consacrée aux questions du public donc n'hésitez pas si vous voulez utiliser la fonction zoom vous pouvez lever la main et je vous invite à la garder levée jusqu'à ce que Annie Lévesque vous confirme que vous êtes bel et bien placé dans la liste d'attente ce à quoi je vous inviterai le moment venu à poser votre question donc messieurs vous l'avez vous l'avez souligné disons vous avez souligné quelques initiatives politiques et c'est ce sur quoi portait notre dernière question on connaît votre efficacité commune en ce qui a trait au travail intellectuel et on sait que vous préparez un ouvrage qui devrait faire suite à celui sur dominer et donc seriez-vous en mesure de donner quelques détails croustillants sur ce prochain ouvrage et là avez-vous en tête des initiatives politiques qui pointeraient dans cette direction bon c'est difficile de répondre à une question pareille puisque précisément le livre n'est pas encore écrit mais néanmoins il y a quelques éléments qu'on peut mettre en évidence ou valoriser et d'abord le fait que nous parlons non pas de cosmopolitisme de manière vague et nébuleuse parce que ça peut désigner des sentiments extrêmement variables chez les individus les personnes ou les collectifs mais nous parlons de cosmopolitisme et nous attachons une grande importance à cette notion de cosmopolitique et le second volume sera précisément consacré donc à la cosmopolitique du commun c'est ainsi que nous l'avons nommé et ça n'est pas du tout un hasard pourquoi cosmopolitique parce qu'il y a différentes façons de comprendre justement cette notion de cosmopolis de cité du monde il y a plusieurs manières de le comprendre et il y a une manière par exemple qui peut être exclusivement juridiste donc on peut être amené par exemple à adopter la démarche qui est celle de Kant dans la doctrine du droit va considérer que si droit cosmopolitique il y a c'est d'abord et avant tout un droit mais un droit qui justement parce qu'il n'est pas étatique n'est pas un droit politique parce que chez Kant il y a cette idée que le véritable droit politique c'est le droit étatique donc c'est le droit public interne il y a le droit public interne il y a le droit externe des relations entre les peuples ce qu'on appelle le droit des gens et puis il y a le droit cosmopolitique mais peut-être qu'il est question justement du droit pour un étranger qui voyage dans un pays de ne pas être traité ennemi c'est l'obligation d'hospitalité mais ce qui est intéressant c'est que justement dans cette démarche-là il y a un primat du droit sur le politique or nous dans la façon dont nous considérons les choses justement nous remettons la politique en tout cas puisqu'on parle de cosmopolitique au poste de commande nous considérons que c'est la politique qui doit déterminer justement le type de droit qui doit être élaboré à la mesure justement de ce qu'elle implique et de sa signification et de ses pratiques et surtout de ses pratiques donc de ce point de vue-là nous mettons en évidence justement la dimension de ce que de ce que Étienne Tassin appelait un philosophe français qui il y a quelques années et qui très justement avait parlé de la politique du monde de la politique du monde donc il faut bien comprendre cette notion de cosmopolitique dans ce sens-là c'est une politique qui a pour objet le monde qui prend en charge le monde et une politique pour le dire de manière assez précise qui vise à instituer le monde comme monde qui est très important parce que ça signifie que le monde n'est pas quelque chose qui est donné par avance le monde n'est pas présupposé le monde est à l'horizon de la cosmopolitique et pas l'inverse oui en fait ce que ce que nous avons constaté ce que tout le monde peut observer c'est que ce qu'on appelle la gauche fonce c'est nationalisé c'est une réalité nationale c'est une réalité qui s'est construite historiquement en rapport à l'état-nation alors ce n'était pas du tout l'ambition ni même la dynamique du premier socialisme qui était justement foncièrement internationaliste enfin on a développé ça autour des particuliers des saints-simoniens mais on retrouve ce même ce même fil évidemment chez Marx et à travers la première internationale mais progressivement la forme de l'état-nation ses institutions ses parlements ses lois etc. sont imposées comme le cadre de la politique et la gauche a une politique nationale et se définit en rapport à une politique nationale puisque finalement elle s'est inscrite dans le cadre des institutions de l'état-nation et donc de façon conséquente avec ce que nous avons développé plus tôt c'est-à-dire finalement la question de la naissance de l'état moderne de son développement de ses formes contemporaines etc. la question c'est de savoir puisque l'état-nation d'après nous ne peut pas répondre aux urgences aux défis urgents qui sont posés aujourd'hui à l'humanité il nous faut développer des formes politiques nouvelles une gauche nouvelle que nous avons appelée après Wallerstein ou Ventura de Sousa Santos la gauche globale mais qui pourrait aussi s'appeler la gauche cosmopolitique ont développé l'idée sur laquelle désormais l'horizon de la gauche ne devait plus être la nation ou principalement la nation mais le monde voilà et donc c'est pourquoi il y a un rapport je dirais une suite dans ce que nous allons faire par rapport à notre travail sur la domination étatique la nation ce n'est pas non plus à donner naturel c'est une construction c'est une institution elle a été instituée de la même façon aujourd'hui il faut dépasser ce cadre là en instituant le monde et pour cela on peut dire que la gauche a une responsabilité majeure au 21ème siècle je pense que aujourd'hui c'est sa tâche principale que de définir cette politique du monde très bien merci beaucoup cette dernière intervention conclut donc ce court entretien pour disons la première partie de la conférence on passera maintenant aux questions du public je vous invite comme je l'ai dit tout à l'heure à lever la main avec la fonction Zoom Annie prendra en note votre nom et on vous appellera à passer avant de lire les questions qui sont soumises directement dans l'espace de commentaires je vais y aller avec une intervention de Stella Wahny vous avez la parole heureusement on n'entend pas la question bon est-ce que là ça va ça va là ça va très bien je disais les problèmes techniques je disais que je faisais aussi partie du cercle de lecture puis que j'étais très contente de pouvoir assister à la discussion je voulais vous remercier pour votre temps messieurs Dardo et Laval ma question donc porte sur les moyens d'action malgré vos critiques de l'État est-ce que vous voyez tout de même un intérêt à investir les institutions à investir les lieux de pouvoir pour essayer de les changer de l'intérieur si la réponse est négative alors comment doit-on s'organiser selon vous bon alors c'est assez complexe là aussi parce que quels sont les lieux de pouvoir de quels lieux de pouvoir parle-t-on d'abord s'il s'agit du gouvernement central d'un État on peut parfaitement envisager que des forces avec un programme résolument progressiste accèdent au sommet de ces institutions et la question de savoir ce qu'elles en feront est une question qui est tout à fait importante mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a plusieurs niveaux il y a le niveau local ou municipal il y a des institutions aussi qui ne font pas de simple projection de l'appareil d'État central donc là encore la question de savoir ce qu'on en fait le cas échéant si on les investit est une question qui est absolument décisive parce que tout le problème c'est que la plupart du temps on pose la question sous la forme de l'occupation d'un lieu de pouvoir ça m'est même arrivé à propos du municipalisme espagnol et à mon avis c'est une des raisons aussi de l'échec de certaines listes de l'élection après 2015 on s'est donné la question du pouvoir sous la forme de la conquête ou de l'investissement des institutions de l'intérieur et on s'est moins posé la question décisive qui est la question de savoir quelle transformation on opère dans les institutions elles-mêmes alors à l'échelle de l'État c'est beaucoup plus compliqué à l'échelle d'une municipalité par exemple ça présente peut-être davantage d'intérêts ou de possibilités mais là aussi ça implique qu'on prenne à bras le corps la question de la transformation immédiate des institutions municipales ce que je veux dire par là c'est que trop souvent dans les expériences qui ont eu lieu notamment les expériences qui ont eu lieu en Espagne on a occupé le pouvoir local à l'échelle municipal et on a tâché de mettre en place des mécanismes participatifs destinés à assouplir la relation entre gouvernants et gouvernés de telle sorte que les administrés de la municipalité aient leur mot à dire mais il faut aller plus loin que ça il faut vraiment aller vers l'autogouvernement communal et ça l'autogouvernement communal ce n'est pas simplement le fait de dire aux administrés vous voyez on vous donne la parole maintenant dites-nous ce que vous voulez c'est pas ça l'autogouvernement l'autogouvernement ça doit aller jusqu'à faire remettre le pouvoir collectif de décision entre les mains des administrés donc ça ça va bien au-delà c'est pas simplement on occupe le pouvoir et puis ensuite on voit on essaie de gérer au mieux ça c'est une à mon avis c'est une vue qui est assez courte et c'est une vue qui se prépare des lendemains qui déchante parce que au bout du compte au terme des 4 ans d'expérience les citoyens qui ont voté pour la nouvelle municipalité vont se demander mais qu'est-ce qu'on a finalement obtenu quel gain quel gain pas en termes de réalisation matérielle de telle ou telle chose mais en termes de participation directe à l'exercice du pouvoir de décision sur le plan local et le désenchantement vient en grande partie de là du fait que justement les gens sont désabusés parce qu'ils se disent finalement on nous a demandé notre avis mais c'est pas ça la véritable participation ce n'est pas ça le véritable autogouvernement populaire donc à l'échelon local il s'agit d'avancer vers la mise en place de l'autogouvernement populaire et ça c'est quand même quelque chose de très très différent de ce à quoi on a pu assister enfin en tout cas pour l'instant dans les expériences qui sont celles qu'on a pu observer c'est très différent de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe encore dans le nord-est de la Syrie avec l'administration l'auto-administration du Rojava c'est très différent de ce qui peut se passer au Chiapas parce que là on a des formes plus ou moins pures en fait elles ne sont jamais pures mais d'auto-administration ou d'auto-gouvernement mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller alors ça à l'échelle d'un état central ça semble difficile on ne va pas mettre en place de façon autoritaire l'auto-gouvernement ce sera une contradiction dans les termes par contre un gouvernement peut essayer de rompre le face-à-face qu'il entretient avec les autres gouvernements par exemple d'un continent comme celui de l'Europe et il ne faut jamais oublier la leçon de Syriza en 20 juillet 2015 l'échec et la catastrophe a été dû en très large partie au fait que le gouvernement de Syriza en Grèce s'est enfermé dans une relation avec les gouvernants européens avec les gouvernements européens et avec la commission européenne et avec l'Eurogroupe l'organisme non élu qui en l'occurrence a dicté l'agenda de la Grèce en juillet 2015 à partir du moment où on a cherché à imposer des mesures d'austérité au gouvernement de Syriza donc il ne faut jamais oublier ça un gouvernement même un gouvernement national qui est élu qui vient au pouvoir au sommet de l'État par des élections ne peut pas se laisser enfermer dans ce type de relation c'est courir au désastre c'est courir à sa propre chute c'est préparer les conditions de sa propre chute oui quand on parle de de l'État on peut penser évidemment d'abord à l'organisation des pouvoirs à la constitution au fait qu'effectivement à différents niveaux des forces de gauche peuvent modifier l'orientation politique générale donc ça c'est évident mais il faut penser tout aussi qu'il y a des administrations des services des champs d'activité dans lesquels il y a des fonctionnaires qui sont qui appartiennent à l'État qui sont de l'État qui font fonctionner l'État et se poser la question est-ce qu'il faut investir ces lieux oui bien sûr d'abord parce que ce sont des enjeux politiques fondamentaux prenons l'exemple de l'éducation il est évident que pour nous un des enjeux politiques c'est la transformation autant que faire se peut de l'éducation dans un sens dans un sens démocratique mais c'est pareil pour la santé donc ce qu'on peut attendre c'est que des professionnels comme ça arrive très régulièrement cherchent à prendre en main leur leur activité leur métier leur travail d'abord par une réflexion sur le travail et puis par des formes justement d'autogestion utiliser toutes les marges possibles d'auto-organisation pour modifier les rapports que ces professionnels entretiennent avec les élèves les étudiants avec les les patients de l'hôpital etc donc il y a énormément de choses à faire alors souvent on oppose à mon avis à tort toutes les formes d'expérimentation toutes les créations institutionnelles toutes les formes de coopératives d'associations qui peuvent se créer en dehors des institutions d'état on les oppose à ce qui peut se faire à l'intérieur des 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 ces institutions d'état des services publics alors il me semble que le le mouvement d'ensemble doit conjoindre doit permettre de conjoindre ce qui se passe à l'extérieur sous ces formes d'expérimentation qui peuvent d'ailleurs s'appuyer sur des services publics qui seraient transformés de la même façon que ces services publics transformés ou en voie de transformation peuvent s'appuyer sur des expérimentations externes donc nous ne pensons pas du tout la transformation simplement comme quelque chose qui aurait lieu à l'extérieur de l'état ou quelque chose qui ne serait qu'à l'intérieur de l'état je pense qu'il faudrait penser pratiquement alors là c'est une question évidente de pratique politique à l'articulation des deux on peut attendre par exemple des syndicats qu'ils soient des lieux de médiation d'interface comme on dit entre justement les initiatives externes et les transformations à l'intérieur merci pour cette première intervention à la question de Stella je vais passer une question écrite que normalement vous verrez directement dans l'espace commentaire celle d'Alexandre qui dit et qui demande en fait au-delà de la participation de ces personnes physiques qui peuvent exercer ou qui incarnent ponctuellement cette domination de l'État par exemple les porte-parole chez Luc Boltanski dans De la critique quelles sont vos hypothèses de travail sur la nature et l'envergure de la participation des citoyens par exemple contribution consciente et inconsciente intentionnelle non intentionnelle individuelle et collective à l'exercice de cette domination j'ai pas tellement compris la question notamment dans la dernière partie de ces termes la participation des citoyens à l'exercice de la domination oui c'est ça je crois donc si si j'avais à reformuler je pense que Alexandre poserait une question dans le sens de comment doit-on interpréter le rôle du citoyen dans dans sa domination à l'intérieur de l'État donc comme il mentionne une contribution consciente inconsciente intentionnelle non intentionnelle peut-être que ça éclairera le sens de la question l'idée d'une participation consciente à sa propre domination ça me semble assez difficile enfin je veux dire c'est pas très opératoire ça permet pas de penser justement la réalité de la domination c'est la raison c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur le phénomène de la croyance nous disons aujourd'hui que justement la crise de la représentation politique à l'échelle de bon nombre d'États d'ailleurs sur la planète aujourd'hui c'est une crise fiduciaire c'est-à-dire une crise de la foi ou une crise de la confiance justement parce que le cœur de la domination de l'État c'est la foi ou la croyance dans la capacité des représentants de pouvoir arbitrer les problèmes que les citoyens ne pourraient pas arbitrer par eux-mêmes l'idée qu'il y a une supériorité des représentants du seul fait que ce sont des représentants qui sont élus c'est ce que dit Sieyès après tout à l'époque de la révolution française ils sont élus par le peuple et tout de suite ils bénéficient d'une sorte de transcendance qui se communique à leurs personnes qu'il n'y a pas à leurs petites personnes physiques mais leurs personnes de représentants ça c'est en crise c'est difficile donc de dire que les citoyens participent et puis il y en a de moins en moins en tout cas qui participent de façon consciente à la mise en place ou à l'entretien de la domination en revanche il y a en effet des formes qui sont des formes de comment dirais-je de croyances plus ou moins partagées à l'échelle de certains groupes etc. qui contribuent à entretenir la domination mais est-ce que c'est la même chose c'est ce que me soufflait Marion tout à l'heure que la fameuse problématique de la fabrique du consentement je ne sais pas si on peut dire ça comme ça alors je sais bien que la notion de consentement a été particulièrement prisée par certains auteurs qu'on la trouve justement élaborée dans un certain nombre de textes mais consentement c'est une notion qui me paraît assez je ne dirais pas qu'elle est trouble mais c'est une notion qui est à plusieurs entrées parce que la notion de consentement par exemple occupe une place tout à fait centrale dans la théorie du droit naturel en matière de philosophie politique c'est le consentement par le mécanisme du contrat et là ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle de la fabrique du consentement c'est une notion du consentement qui est un petit peu différente donc c'est la raison pour laquelle la notion de consentement elle-même me semblerait devoir être explicité alors peut-être qu'on pourrait faire un détour par certaines formes de sociologie mais en tout cas si on l'apprend dans ses multiples exceptions on s'aperçoit qu'elle est davantage l'index d'un problème que celui d'une solution oui pas grand chose à ajouter sinon qu'on commence dans le livre par une situation de Thomas Bernard le écrivain autrichien qui détestait l'Autriche mais une citation qui est reprise par Bourdieu justement à propos de ces formes d'étatisation qui nous font être ce que nous sommes et dont nous nous aperçomons pas justement à quel point l'État a pénétré en nous si je puis dire nous a constitué comme des justement des citoyens et ceci dès l'école donc c'est c'est extrêmement difficile de dire jusqu'à quel point jusqu'où va la 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 croyance l'intention la participation volontaire etc. à partir du moment où précisément notre socialisation notre être même est constitué par par l'État ce qui est quand même extrêmement important à dire c'est que justement il n'y a pas d'identité étatique nationale pas plus que d'autres formes d'identité qui soient fixes et qui soient éternelles et qui ne soient pas à travailler et à transformer justement tout ce qu'apportent les ce qu'on peut appeler les expérimentations alternatives c'est justement de se défaire de ces formes d'étatisation qui nous ont pénétré alors ça c'est quelque chose que Bourdieu alors je ne sais pas si Boltanski en parle beaucoup mais en tout cas c'est une chose que Bourdieu a assez peu travaillé mais qui serait justement qui est l'une des grandes tâches à mon avis de la sociologie des mouvements sociaux et des et des alternatives c'est de penser justement comment des individus qui ont d'autres pratiques peuvent justement s'extirper s'extraire de formes inculquées de pensées d'identité de faire qui ont été transmises par les institutions d'état oui pour juste pour ajouter un mot à ce que vient de dire Christian puisqu'il y a une référence qui a été faite dans la question écrite je crois par Alexandre Frédéric Lordon justement c'est là peut-être que se situe une des divergences de fond qu'on a avec cet auteur dans la mesure où en 2015 dans Imperium il annonce la bonne nouvelle l'État c'est nous c'est un des développements et des intertitres donc d'une partie du livre non ce que nous disons nous c'est que nous sommes étatisés tous à des degrés divers et que la question c'est de savoir comment sortir c'est-à-dire quelle pratique on peut sortir de cette étatisation voilà c'est tout à fait différent donc nous posons le problème complètement à l'envers par rapport à Lordon oui merci pour cet engagement avec Frédéric Lordon la prochaine question nous vient de Simon Tremblay Pépin la parole est à vous bonjour messieurs merci pour cet ouvrage merci pour cette conférence vous avez vous avez parlé tantôt de de redonner les rênes aux politiques dans l'ouvrage vous évoquez aussi ce moment où on expliquait tout par l'économie par la l'exploitation bon la domination du capital et tout ça et vous nous vous situez dans un dans un retour du politique il y a dans la philosophie française ce moment qu'on parle du retour de la philosophie politique bon Marcel Gauchet Pierre Manant mais Claude Lefort Miguel Abensour aussi ces deux derniers auteurs parlent beaucoup du conflit comme coeur de la question politique j'ai été surpris de ne pas voir beaucoup le conflit dans cet ouvrage sur la souveraineté je voudrais vous entendre davantage sur ce concept et le lien que vous tracez entre conflit politique souveraineté bon oui c'est un concept qui est pour nous assez central mais il est déjà très important d'en commun parce que la conception que nous nous faisons de la démocratie c'est justement qu'elle est une démocratie en tant que démocratie véritable elle est une démocratie délibérative et conflictuelle et il n'entre pas du tout dans notre propos d'expulser le conflit en prétendant que la véritable démocratie c'est une démocratie qui serait pure ou exempt de tout conflit nous pensons au contraire dans l'ouvrage d'Étienne Tassin auquel je faisais référence tout à l'heure il est question de la cosmopolitique des conflits et pour nous la cosmopolitique est absolument indissociable des conflits alors il y a différents types de conflits mais ce qui nous paraît important c'est non pas simplement de penser le conflit entre par exemple les communs comme institutions d'autogouvernement et puis d'autre part les États mais c'est aussi de penser la conflictualité interne parce que la démocratie est impensable sans la conflictualité interne alors ça c'est très important parce que ça implique de revenir sur une tradition de pensée qui est aussi ancienne que la philosophie politique en Occident et la tradition de pensée selon laquelle le conflit porterait en germe la guerre de telle sorte qu'il faudrait éviter le conflit si on veut éviter la guerre donc le conflit c'est la porte ouverte à la guerre civile on trouve ça élaboré chez des secteurs très très divers chez Hobbes il y a une élaboration théorique qui est sans doute une des plus sophistiquées et des plus élaborées pour montrer précisément ça parce que l'axiome c'est que en dehors de l'unité garantie par le pouvoir central il n'est pas d'autre issue que le retour à l'état de nature c'est-à-dire la guerre civile c'est pour ça que c'est très important de faire cette différenciation je vous remercie de la question entre la conflictualité qui pour nous a une productivité positive et d'autre part la guerre il s'agit justement d'éviter la guerre non pas en évitant le conflit mais d'éviter la guerre en assumant les conflits et la démocratie des communs pour nous c'est précisément le cadre à l'intérieur duquel on peut assumer les conflits ça suppose la co-élaboration collective de règles ça suppose la possibilité dans un débat collectif de revenir sur des règles qui ont été adoptées précédemment mais ça implique de le faire dans des formes précises qui sont définies par le commun à chaque fois ou par les communs et donc ça implique que cette notion de conflictualité ne soit pas envisagée comme une sorte de résidu indésirable quelque chose dont il faudrait se débarrasser parce que finalement ça serait quelque chose qui serait un obstacle sur la voie de la mise en place comment dirais-je d'un réseau de coopération entre les communs à différentes échelles non non pas du tout c'est au contraire une part tout à fait essentielle et c'est bien justement parce que l'état souverain a tendance à considérer que tout conflit porte en lui potentiellement la guerre civile qu'il faut mettre en évidence cette dissociabilité et montrer pratiquement comment elle peut s'exercer oui on peut ajouter que si l'état souverain s'est posé justement comme le l'unificateur le grand pacificateur le négateur finalement des divisions on peut dire que c'est une grande opération d'homogénéisation d'un territoire et d'une population en même temps cet état s'est conçu dans la guerre et par la guerre je veux dire que la dimension militaire a toujours été présente et ce que nous essayons de faire à la fin quand on essaye d'articuler l'état l'état souverain et le néolibéralisme c'est de montrer justement que cet état néolibéral justement en important à l'intérieur du territoire et au sein de la population des contraintes globales justement est un état qui exerce des formes de contraintes de coercition voire de guerre civile de guerre sociale en tout cas qui pour nous est une dimension essentielle du néolibéralisme je voulais juste évoquer ici la dernière parution de notre prochain livre qui sort en avril un peu de publicité ça s'appelle le choix de la guerre civile donc nous sommes quatre auteurs on trouverait pour trouver vos auteurs préférés d'Ardo et Laval mais accompagnés de deux autres auteurs Pierre Sauvêtre et Haute Guéguin et c'est chez Lux donc nous utilisons les voix québécoises les éditions québécoises pour bon et c'est en avril que ça que ça sera publié enfin que ça sera en librairie voilà c'était une page de publicité une publicité qui est la bienvenue merci merci pour la présentation la prochaine intervention nous vient de Marion qui a également participé au cercle de lecture donc la parole est à toi bonjour bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous revoir moi ma question porte sur je vais dire ma question est un petit peu double elle porte à la fois sur la violence et sur les moyens pour créer les espaces qui pourraient être dédiés au clom parce que je depuis moi je suis vendue au concept commun depuis très longtemps vu que j'ai fait mon memoir en 2014 avec Christian Laval qui me donnait les chapitres en Word pour que je puisse faire mon memoir à vendre la sortie du livre donc je suis vendue au concept depuis très longtemps mais ma question concerne vraiment sur comment on y parvient parce que entre la situation dans laquelle on est actuellement avec des états fascisants qui n'hésitent plus à aller mutiler les corps pour empêcher en fait la création d'espaces en dehors de son giron on l'a vu avec les gilets jaunes pour donner l'exemple chilien au Chili le tribut sur les corps a été extrêmement lourd en termes de mains dieux de vie de viol donc je m'interroge beaucoup sur cette question comment fait-on pour créer cet espace récemment j'ai lu un texte qui s'appelle Ecotopia d'Ernest Callenbach qui est écrit il y a très longtemps et qui parle de comment la côte ouest américaine aurait fait scission avec les Etats-Unis de l'époque pour créer une sorte d'écotopie d'utopie écologique et là encore il parle de moyens guerriers c'est-à-dire qu'il y a une rétention des armes et ensuite il y a l'usage de la dissuasion pour empêcher les Etats-Unis de les réenvahir donc ma question concerne à la fois au niveau macro et au niveau micro donc au niveau de la dissuasion et au niveau des yeux des mains dans la rue comment on fait pour créer l'espace pour les communs face à cette violence d'Etat qui est toujours plus grande je crois qu'il faut d'abord poser la question de la violence elle-même comme un moyen Areine fait cette remarque que la violence est d'abord et avant tout un moyen elle s'interroge sur les conditions dans lesquelles justement ce moyen peut et doit être mis en œuvre elle a tendance à considérer d'une façon assez principielle que la violence est la négation de la politique parce que la politique c'est la sphère de la persuasion mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur la violence comme moyen alors bien sûr alors bien sûr ça pose plusieurs questions ça pose la question de la relation entre la violence comme moyen et d'autre part la fin qu'elle est censée servir il y a des conditions qui font que le recours à la violence est assez difficile à éviter ça a été le cas par exemple en France non seulement avec les Gilets jaunes mais également avec des expériences comme Notre-Dame-les-Landes puisque on a vu à deux reprises que ce soit en 2012 ou en 2018 que ce sont des communs puisque ce sont des habitables communs qui ont eu recours à la violence pour se défendre tout simplement contre des opérations de police la première c'est l'opération César la deuxième en 2018 c'est une opération qui a été une opération de destruction avec là aussi un coût assez important en termes de blessés de remise en cause de tout ce qui avait été construit pendant je ne sais combien d'années et il m'apparaît que dans ces conditions-là le recours à la violence est tout à fait légitime et d'ailleurs il a été mis en œuvre dans cette perspective-là puisque c'est à partir de là que finalement il y a pu avoir des reprises de certains types de rapports avec l'État mais sur une base complètement modifiée puisqu'il y a une scission à l'intérieur de Notre-Dame-les-Landes qui n'a pas porté sur la question du recours à la violence mais qui a porté sur la question de savoir si on essayait de sauver l'essentiel le cœur de l'expérimentation c'est-à-dire les communs et à cet égard il m'apparaît que justement la majorité qui l'a emporté est une majorité qui avait tout à fait raison d'insister sur la nécessité de sauver ce qui pouvait l'être c'est-à-dire les communs le cœur de l'expérience encore une fois donc il y a eu une combinaison entre des phases de négociation des phases où on avait recours à la violence ceci sans qu'il y ait de contradictions à moins qu'on soit pacifiste dans l'âme et qu'on considère que tout recours à la violence est à prohiber en tant que telle mais ce n'est pas du tout notre position notre position c'est une position du type de celle qui a été mise en pratique par les gens de ce commun ou de ces communs de Notre-Dame-des-Landes et c'est également ce qu'on retrouve dans d'autres expérimentations et même à une échelle plus importante le CHAPAS c'est quelque chose comme à peu près d'après ce que disait Thérôme Bachet le territoire de la Bretagne c'est pas tout à fait la même chose c'est un territoire beaucoup plus grand que le territoire de Notre-Dame-des-Landes et là aussi il y a comme tu l'as dit Marion il y a une dissuasion il y a une dissuasion il y a une dissuasion qui se fait par la démonstration d'une certaine manière de la capacité de nuisance de l'armée zapatiste notamment lorsqu'il y a eu je me souviens très bien l'élection du nouveau président mexicain il y a une certaine gauche en France notamment qui s'était dit en disant ah ça va être le changement ça va être la promesse etc on n'a pas attendu très très longtemps mais les zapatistes au Chiapas ont tout de suite pris les devants et ils ont organisé une manifestation de l'armée zapatiste pour signifier qu'ils étaient prêts l'occasion échéant à résister à toute tentative de remise en cause de leur expérimentation ça c'est un rapport à l'usage de la violence qui me semble parfaitement en tout cas assez maîtrisée politiquement et c'est toute la question est-ce que le recours à la violence à un moment donné dans des conditions déterminées sert l'objectif d'émancipation qu'on poursuit ou est-ce qu'il entre en contradiction avec si ça devient comment dirais-je la pratique de la guérilla urbaine pour la guérilla urbaine ça n'a pas tellement d'intérêt mais en revanche si c'est pour défendre quelque chose qui en vaut la peine alors ça il me semble que c'est au contraire quelque chose de tout à fait difficile oui juste un mot dans la dimension d'autogouvernement je pense qu'il y a cette dimension de l'autodéfense Notre-Dame-des-Landes c'est précisément ça que ça a montré c'est le point essentiel mais évidemment comment je crois que c'est la question de Marion comment faire face à un état de plus en plus violent incontestablement avec par exemple des formes de militarisation de la police qui sont extrêmement inquiétantes et puis des formes de mise en place de surveillance de formes de contrôle général de la population etc. que faire ? alors la tentation qu'on observe aujourd'hui en particulier chez les jeunes des jeunes militants c'est de faire de la violence quelque chose d'exemplaire en quelque sorte en rejouant quelque chose qu'on a connu nous dans notre jeunesse c'est-à-dire une espèce d'avant-garde qui montre aux masses la manière dont il faut se conduire vis-à-vis de l'État c'est-à-dire c'est-à-dire ne pas hésiter à aller à l'affrontement avec la police à casser les symboles du capital ou de l'État etc. or ceci est animé d'une idée selon laquelle l'insurrection en tant que telle est forcément violente enfin en tout cas que l'objectif c'est la prise du pouvoir par par la violence des masses avec souvent une inspiration léniniste plus ou moins plus ou moins avouée pour nous c'est pas la voie c'est pas la voie à suivre voilà pour dire comme ça nous pensons que ce qui est vraiment aujourd'hui productif dans ce que nous appelons la révolution du commun c'est beaucoup plus justement des créations les créations de de formes d'autonomie dans la vie dans le travail dans les quartiers etc. encore une fois sans doute sans aucune naïveté c'est-à-dire en sachant que l'État ou les dominants en général ne laisseront pas faire ils ne laisseront pas se répandre partout des formes alternatives d'existence mais si violence il doit y avoir elle doit prendre plutôt ce caractère justement de légitime autodéfense et je pense que c'est ce qui a fait justement la part de succès de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres initiatives de ce genre très intéressant merci à vous deux encore une fois pour ces remarques fortes en contenu je vais céder la parole à Guéhu Schneider bonjour tout le monde merci beaucoup monsieur Naval pour votre participation merci aussi au collectif de lecture d'organiser tout ça et je veux aussi souligner de merci aux gens qui participent parce que sinon ça ne servira à rien d'avoir ce panel et s'il n'y a pas d'oreilles pour écouter bon par exemple la dernière intervention est assez particulière parce qu'elle répond presque à ma question mais j'y vais de suite vous avez mentionné très bérimement que la gauche s'est surtout retrouvée sur le plan international ou en tout cas elle a bandé le champ de la nation ou de l'éternation qui a été surtout récupéré par la droite au moins le terme de nation ou de l'éternation et de nationalisme et vous avez aussi souligné l'incapacité d'exercer pleinement la souveraineté au niveau local les mouvements municipalistes qui ont atteint un certain succès mais relativement mitigé soit tout simplement parce qu'ils ont une relation d'institution parce que légalement elles ne peuvent pas ou parce qu'il y a de la contrainte économique qui ne permet pas leur pleine capacité mais il y a aussi sur le plan national vous avez souligné justement l'exemple de Syriza ou la Grèce mais elle-même confrontée à l'interne confrontée à les autres pays mais confrontée à l'institution européenne et je me permets j'assume ma position plus de gauche et donc j'arrive de suite avec ma question comment faire pour reprendre justement cette capacité de souveraineté dans l'optique de non seulement de saisir de souveraineté là mais dans une optique où elle ne soit pas récupérée par d'autres mouvements aussi de droite d'extrême droite ou même centristes qui selon moi aussi même si elle ne peut pas grandir dans la chose mais dans une optique justement de créer cette souveraineté là dans une optique de solidarité de fraternité de liberté d'égalité bref selon moi qui une souveraineté de gauche bon Christian tu commences on va changer un peu je crois qu'il ne faut pas justement nous confondre souveraineté de gauche en fait en France nous sommes bien placés pour savoir à quoi nous avons affaire c'est à dire à une grande confusion si on dit aujourd'hui qu'il ne faut plus dépendre par exemple dans le domaine industriel économique etc d'autres industries d'autres économies etc oui on a affaire là à une revendication légitime à une attente légitime selon laquelle effectivement l'économie doit pouvoir bon disons connaître des formes d'autosuffisance en tout cas de non non dépendance mais quand on pense ici à souveraineté de gauche on a affaire à des gens qui affirment que la solution aux destructions imposées par le néolibéralisme en général ils parlent plutôt d'ultralibéralisme c'est l'état c'est l'état nation la reconstitution la renaissance le renforcement de l'état nation c'est à dire au fond l'idée selon laquelle la solution est purement nationale et passe par l'état par le recours à l'état or c'est précisément la limite de cette position d'une part elle ignore justement tout ce qu'on vient de dire sur la dimension de domination de la souveraineté sur les membres d'une société ça c'est complètement évacué et on ne retient dans l'idée de souveraineté que la face externe comme si on pouvait dissocier les deux or justement toute la dynamique de l'état moderne c'est le lien entre justement la domination interne et on peut appeler l'indépendance externe donc pour nous c'est déjà un premier problème deuxième deuxième question est-ce que les les problèmes auxquels nous avons à faire sont strictement nationaux et peuvent être résolus dans le cadre de l'état nation justement toute notre thèse c'est de montrer que ce n'est pas le cas et que aujourd'hui seules des formes de lutte transnationale des formes de coopération entre nations peuvent répondre aux grandes questions qui sont posées souveraineté de gauche en fait c'est aller dans le sens de la droite et de l'extrême droite c'est-à-dire qui aujourd'hui s'appuie sur des mécontentements populaires sur des crises de la représentation politique sur des formes qu'on appelle généralement populistes c'est s'appuyer au fond sur ces tendances pour essayer de les récupérer une des formules clés de cette souveraineté de gauche c'est de dire il ne faut pas laisser ni l'état ni la nation à la droite et à l'extrême droite mais d'une certaine façon c'est intérioriser toutes les problématiques de la droite et de l'extrême droite au sein de la gauche en éliminant justement ce qui faisait quand même le cœur du projet de gauche qui était la construction d'un monde ce qu'on voyait déjà en germe à travers l'idée d'internation dans l'internationalisme il y avait cette idée d'internation qu'il fallait faire passer l'internation c'est l'expression de Marcel Mauss avant la nation en tout cas il pensait que dans le développement justement de politique des sociétés ce qui émergeait de plus en plus c'était l'internation et que ça devait être l'horizon de la gauche or ça c'est quelque chose qui a tendance justement avec le souverainisme de gauche à être complètement effacé sans compter d'une certaine façon le retour de formes je dirais assez archaïques et fort problématiques de la révolution comme prise de pouvoir de l'État il y a aussi cette idée que les problèmes finalement seront résolus lorsque les forces de gauche auront investi l'État national et feront une politique disons de contenement des marchés de reflux de la marchandisation et de la financiarisation donc il y a tout ça qui est en gros mêlé dans ce souverainisme de gauche en tout cas tel qu'on peut le percevoir ici oui j'ajouterais pour apporter de l'eau à notre moulin commun il y a en France une opération non seulement suspecte mais politiquement très dangereuse qui a été menée par un certain Michel Onfray qui continue d'ailleurs d'être menée par un certain Michel Onfray vous avez peut-être entendu parler de la fondation de la revue Front Populaire le titre est déjà tout un programme et là vous avez une opération politique qui vise à donner l'illusion d'un consensus partagé par tous les souverainistes qu'ils soient de gauche ou de droite justement ce qui est très intéressant c'est que le fond de cette espèce de coalition hétéroclite autour d'une revue c'est que souverainistes de gauche et souverainistes de droite finalement s'entendent sur quelque chose d'essentiel c'est la souveraineté de l'État français parce que finalement quand on regarde bien le fond de l'entreprise on s'aperçoit que tout est fait pour pourfendre l'État de Maastricht le super État de Maastricht donc l'État national français qu'il s'agit de défendre et puis finalement l'Europe l'affreuse Europe qu'il s'agit en l'occurrence de pourfendre comme si la question ne se posait pas aussi de la conquête d'une souveraineté démocratique européenne alors que notre critique de l'Europe enfin nous c'est une critique qui se fait au nom de la démocratie politique ce n'est pas une critique qui se fait au nom du fait qu'il ne doit pas y avoir quelque chose supérieure à l'État français voilà donc c'est pour remettre les choses à leur place parce que la notion de souverainisme de gauche est elle-même finalement assez comment dirais-je elle est assez confuse quand elle est présentée comme ça sans plus de précision je profite de ces quelques références justement au nationalisme pour rebondir avec des questions qui nous viennent donc de l'espace commentaire j'en combine peut-être deux ou trois ensemble faute de temps malheureusement on approche déjà des 14 heures ici et des 19 heures si je ne me trompe pas en France donc j'ai pris un peu dans l'idée de Maxime Fleury Patrick Renaud Mathieu Dupuis si je ne me trompe pas je ne vous ai pas encore entendu énormément aborder cette question de peut-être de de ce dialogue avec ces auteurs qui traitent de la disparition de la souveraineté et j'aimerais donc poser cette question de l'interface entre ce nationalisme autoritaire et disons dans le néolibéralisme quelle relation entre les deux et les donc les questions portent beaucoup sur l'effet de la pandémie est-ce qu'elle permet de renforcer cette interface ou est-ce que vous envisagez une nouvelle voie ok vas-y non il n'a pas entendu ah ben non pardon dans un premier temps j'ai fermé mon micro excusez-moi dans un premier temps de la pandémie il y a eu comme une espèce d'élan je dirais utopique avec une énorme quantité de propositions sur le l'après voilà c'est qu'est-ce qui va se passer après et avec l'idée extrêmement généreuse que l'après ne devait pas ressembler avant avec une politisation justement du virus qui qui semblait justement porteuse de de problématiques qui nous étaient extrêmement proches avec l'idée que justement les problèmes de la pandémie c'était des problèmes globaux qui ne pourraient être résolus que justement avec des solutions globales avec de la coopération etc et ce qu'on observe c'est précisément que depuis quelques mois avec la le prolongement les rebondissements de cette pandémie ce sont plutôt des problématiques de rivalité de concurrence de lutte de nationalisme d'étatisme de souverainisme qui semble qui semble l'emporter alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut pas dire que que les la première tendance la première poussée est totalement annulée ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation aujourd'hui d'affrontement entre deux logiques entre des forces qui vont dans le sens justement d'une transnationalisation des problèmes des luttes et des solutions et puis une autre tendance qui au contraire ne voit que d'issue qui ne voit d'issue que dans la renationalisation intellectuelle de la compréhension des problèmes et une nationalisation des solutions donc ce qu'on peut dire c'est qu'on est vraiment là au carrefour à la croisée des chemins et seules des forces politiques syndicales sociales etc. pourraient faire pencher la balance je peux dire du côté qui nous semble le plus porteur d'espoir c'est à dire du côté cosmopolitique en tout cas pour nous ce qui nous paraît absolument essentiel ça serait de politiser la question de la pandémie j'ai envie de dire de la cosmopolitiser pour faire avancer un petit peu et les opinions et peut-être les problématiques politiques oui pour compléter d'un mot on a beaucoup parlé ces temps-ci on en reparle mais on en a parlé à partir du mois de mai lors de la première vague on a parlé du nationalisme vaccinal c'est des organisations non gouvernementales qui ont été à l'initiative de cette notion-là Médecins sans frontières notamment mais pas seulement et je pense qu'ils ont tout à fait raison de pointer là des responsabilités qui sont extrêmement graves des responsabilités qui sont justement celles des États nationaux parce qu'il faut vous souvenir de ce qui s'est passé en mai-juin vous avez notamment un sommet européen dont Merkel et Macron prennent l'initiative et à ce moment-là alors ça a soulevé des espoirs dans une partie de la population il y a une déclaration qui est faite selon laquelle les vaccins doivent être des biens publics mondiaux il faut se souvenir de cette expression biens publics mondiaux et beaucoup de gens se sont dit ah biens publics mondiaux ça vaut reconnaissance des biens communs il faut savoir justement que la notion de biens publics mondiaux a été tout exprès faite et élaborée pour neutraliser celles de biens communs il faut le comprendre donc c'est vraiment quelque chose qui relève de la mystification pure et simple et ça a continué d'être entretenu il y a beaucoup de journalistes par exemple vous les écoutez immédiatement dès qu'on parle de biens publics mondiaux on traduit ça par biens communs et on nous dit ah c'est formidable l'Europe est pour les biens communs etc. il faut dire les choses que Christian parlait cette politisation de cette question là il faut dire les choses comme elles sont il n'y aura de biens le vaccin ou les vaccins ne seront des biens véritablement communs par exemple à l'échelle de l'Europe qu'à partir du moment où l'Europe aura décidé justement que les biens seront produits collectivement coproduits collectivement ce qui implique de remettre en cause les droits de la propriété intellectuelle inutile de vous dire que ni Merkel ni Macron ne sont prêts de le faire merci merci énormément pour l'intervention à vous deux encore une fois la prochaine personne à vouloir poser une question est Maude Prudhomme qui je cède la parole bien bonjour vous allez bien j'espère on s'est croisés il y a quelques années je me souviens très bien je ne me souviens plus peut-être que je vous en avais parlé à l'époque mais je suis sûre qu'à la vitesse souligurante à laquelle vos réflexions évoluent vous avez sûrement d'autres réflexions mais au niveau d'une reformulation des pouvoirs en contexte colonial il y a comme des dimensions des couches de complexité qui sont différentes en termes de diversité de légitimité des interlocuteurs des visions politiques des imaginaires politiques bref non pas que votre pensée ne soit pas suffisamment complexe mais je vous soumets cette couche-là de plus à conjuguer si vous voulez ou nous esquisser certaines pistes de réflexion alors si c'est la colonisation des peuples autochtones par exemple oui bien sûr c'est une question qui doit être abordée quand on aborde la question de la souveraineté de l'État justement il me semble assez difficile de ne pas poser cette question-là de la même manière qu'il me semble assez difficile de ne pas poser mais même si nous abordons ça à la fin de l'ouvrage parce que nous faisons en sorte que cette matière est développée complètement dans le monde mais la question la question de la condition réservée aux femmes par la logique même de la souveraineté de l'État est également une question qui doit être simplement la question coloniale mais également cette question de la condition des femmes et je pense qu'il faut se rappeler il faut revenir au centre de notre propos qui est que la souveraineté de l'État est affaire de maîtrise il faut recommencer par ça il faut considérer ça donc la maîtrise ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire la maîtrise exercée donc là la domination en l'occurrence exercée sur les peuples de l'Union par les gens qui ont construit les États-nations il faut toujours se rappeler de ça en 1848 qui est justement on peut dire à la fois le printemps des peuples et l'essor des États-nations vous avez plusieurs choses qui se jouent qui relèvent de la complexité dont vous avez parlé à l'instant parce que d'un côté vous avez le printemps des peuples donc l'aspiration des peuples en France dans les différents pays européens à une certaine forme d'indépendance à l'égard des puissances qui les ont opprimées pendant des siècles je prends la Pologne par rapport à la Russie ou d'autres choses comme ça et puis en même temps quelque chose qui se met en place sous couvert de cette aspiration à l'indépendance et qui est quelque chose qui relève déjà du fait colonial tel qu'il va se développer et se cristalliser notamment à partir de la fin de la deuxième moitié ça commence avant bien sûr 1830 par exemple c'est la conquête de l'Algérie par la France de Charles X mais vous avez en 1870 en 1880 alors là carrément une domination coloniale qui prend la forme d'un empire et ce sont des choses qui aujourd'hui demeurent c'est ce qui permet d'expliquer dans l'imaginaire par exemple collectif d'un pays comme la France la place qui est prise par cette idée que la France ne détient plus ou n'occupe plus la place qui devrait lui revenir des droits dans le concert des nations parce qu'elle n'est plus aussi dominante qu'elle ne l'était à une certaine époque mais il faut à la fois en sourire et puis en même temps mesurer l'importance de cette question-là le ressentiment à cet égard c'est ce qui nourrit les formes justement de nationalisme c'est également le cas pour le Brexit on a fait la remarque dans la conclusion du livre que ce que Johnson vendait à ses propres compatriotes ce n'est pas un nationalisme de Grande-Bretagne mais un nationalisme de Grande-Angleterre parce que le cœur c'est ça le cœur c'est l'Angleterre c'est pas la Grande-Bretagne sous couvert de parler de la Grande-Bretagne le cœur en fait de respiration qui a présidé ensuite au Brexit c'est la place de l'Angleterre dans le monde étant entendu que cette place-là doit être doit redevenir dominante donc il y a quelque chose qui survit et qui subsiste aujourd'hui qui est assez comment dirais-je qui est assez complexe et qu'il faut prendre en compte tout à fait quand on est amené à lutter contre les différentes formes de nationalisme c'est évident c'est évident en France c'est évident alors c'est évident aussi pour les rapports par exemple à l'intérieur du Québec me semble-t-il entre ceux qui entre les les descendants des Français pour le dire et puis les peuples autochtones c'est aussi une question qui relève du fait colonial il faut il faut il faut la prendre en compte dans sa réalité et pas chercher à l'esquiver donc c'est la raison par laquelle par exemple nous on n'est absolument pas du tout partisans d'une reduplication de la solution de la souveraineté de l'État à l'échelle d'une petite nation comme le Québec on est pour que la question de l'indépendance soit certes posée mais on l'est pour qu'elle soit posée sur d'autres bases par exemple une république fédérative qui donnerait toute sa part au peuple autochtone pas qu'il les associerait mais qu'il leur donnerait toute leur part en fonction justement de cet héritage colonial qui est un fait encore massif c'est quelques allusions très rapides mais c'est que je considère que c'est une question qui est très importante oui et je profite qu'on ait abordé le sujet de la question post-coloniale décoloniale pour vous poser une question qui vient de moi tout simplement on voit se dessiner une tendance importante dans les dernières années en sciences sociales par rapport au refus du nationalisme méthodologique c'est un terme assez vaste mais qu'on peut voir à l'oeuvre par exemple dans le cas de Piketty qui a fait d'abord une histoire du capital en France au 21e siècle puis une histoire du capital qui inclut à la fois une perspective comparée et globale dans ce cas-ci des régimes inégalitaires la question un peu disons la première question ce serait y a-t-il trop de nationalisme dans l'étude de la souveraineté mais plus généralement envisageriez-vous d'écrire une généalogie de la souveraineté extra-européenne et des entremêlements de ces deux histoires par exemple une question vraiment difficile alors d'abord je crois quand même qu'il faut rappeler que nous écrivons depuis la France c'est-à-dire depuis la Grande Nation vous avez oublié vous êtes la belle province mais nous sommes la Grande Nation et de ce point de vue-là évidemment nous avons une difficulté certains obstacles à surmonter le nationalisme méthodologique nous le connaissons de près nous sommes intimement en rapport avec lui mes blagues à part bon je crois qu'il y a un point il y a un point essentiel c'est que l'histoire de l'État-nation c'est une histoire occidentale l'État-nation moderne c'est une histoire occidentale donc il ne faut pas je veux dire nier cela sous prétexte que ça serait un point de vue occidentalo-centré en fait l'État il est par définition justement centré sur l'Occident et s'est répandu ailleurs alors il existe il existe des travaux dont nous nous avons tenu compte et dont nous tiendrons encore plus compte dans le prochain volume qui sera la suite de celui-ci les travaux de Badi de Bayard etc. justement sur l'État en situation coloniale c'est-à-dire que au fond l'exportation de la forme d'État-nation ne s'est pas faite n'importe comment elle s'est faite justement sous des formes d'hybridation de réinterprétation etc. de façon tout à fait spécifique avec un nombre de réussites assez limité un nombre d'échecs assez considérable qui sont d'ailleurs échecs qui sont d'ailleurs à l'origine de beaucoup des conflits notamment au Moyen-Orient notamment en Afrique subsaharienne etc. donc ça nous ne méconnaissons absolument pas le fait qu'il y a une histoire qui est à faire et une histoire d'ailleurs qui est déjà faite dans les sciences sociales alors maintenant sur la question du et ça rejoint un peu ça rejoint la question que posait Maud pour nous dans le prochain volume est évident que l'accent se déplacera de façon très nette c'est à dire que nous aurons un regard très différent puisque s'il s'agit de se projeter justement vers une institution du monde il nous faudra prendre en charge et au sérieux l'idée c'est que les imaginaires sont différents les histoires sont différentes les civilisations sont différentes que les cosmologies sont différentes donc les ontologies comme dirait Descola sont très différentes et il y a évidemment une question importante c'est comment faire de tout cela monde comment finalement de ces différences là faire néanmoins monde est-ce que c'est la voie de la créolisation comme le dit Glissant est-ce que ce sont d'autres façons de faire nous étudierons ça évidemment mais c'est pour nous un problème extrêmement sérieux oui juste là c'est juste une indication bibliographique nous avons été extrêmement inspirés par un livre d'une historienne américaine c'est Lauren Benton qui a publié il y a quelques années un ouvrage sur ça s'appelle recherche sur la souveraineté où il est question justement des formes hybrides que la souveraineté a pu prendre à plusieurs milles de distance des grandes métropoles conquérantes et ceci dès le 15e 16e siècle donc là il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire mais qui est important parce que ça permet de comprendre aussi certains phénomènes qu'on croirait être dépassés qui en fait ne le sont pas c'est important il n'y a pas que la manière dont la souveraineté de l'État s'est mise en place bien sûr Christian a eu raison de rappeler que c'est centré en Europe mais il y a aussi la manière dont ça a été exporté et sous quelle forme dans des pays qui ont été colonisés ou qui ont été contrôlés d'une autre manière que par la colonisation directe très bien merci c'est une réponse extrêmement intéressante merci pour pour ces quelques commentaires bon il est 13h53 je vais donner la parole à Corinne Asselin et si le temps le permet on essaiera de donner encore une fois la parole mais pour l'instant Corinne le plancher est à bout oui bonjour je suis très heureuse d'avoir la possibilité de vous poser une question aujourd'hui considérant le fait que votre ouvrage sur les communs guide beaucoup ma réflexion au niveau académique mais aussi au niveau militant ou implication on va dire donc ma question va comme suit je reviens un peu sur l'aspect local de l'idée d'instaurer un autogouvernement populaire je me demandais si vous avez des pistes de réflexion concernant le processus de politisation qui est nécessaire à une réappropriation des processus de prise de décision et de la gestion des communs notamment dans le contexte de communautés rurales considérant que les années de néolibéralisme ont quand même abîmé les liens sociaux on va dire puis l'intelligence collective qui est nécessaire à cet engagement politique là donc comment qu'on peut penser notamment peut-être repenser la question du travail peut-être pour laisser plus de temps nécessaire à l'expérience démocratique on parle de forme d'autonomie mais dans des régions où les contextes de dépendance envers les grandes industries ont été très présents et le sont encore aujourd'hui comment qu'on peut réfléchir la politisation pour mener à bien des projets de ce type là éventuellement d'autogouvernement populaire tiens je ne vois plus Christian il s'est défilé bon non je suis là je suis là je suis là ah bon d'accord bon je sentais que tu étais inspiré par cette question donc non non mais c'est ce qui est difficile dans la dans la question c'est que elle est à la fois très générale et elle porte sur des cas des cas visiblement très très singuliers donc notre propos n'a jamais été de donner un un mode d'emploi général finalement ce que ce que nous disons dans le livre c'est et dans les dialogues ou les interlocutions que nous avons avec des gens qui sont des praticiens des communs c'est que justement notre livre ne se veut absolument pas un mode d'emploi pratique applicable à toutes les situations donc quand vous dites il y a on peut tout à fait souscrire à ce que vous dites Corinne c'est à dire l'idée qu'il est de plus en plus difficile de penser des formes de politisation dans le travail du fait aussi de l'éclatement des collectifs de travail du fait de l'éparpillement des liens sociaux ça on peut parfaitement l'entendre maintenant apporter une réponse générale aux situations que vous que vous vivez c'est un peu difficile ça serait plutôt à vous d'expliquer de raconter de décrire finalement les les questions les problèmes que vous rencontrez voilà c'est très difficile de répondre en général à votre à votre question Pierre a peut-être non c'est lâche non mais bon il me semble en effet qu'il est très important de mettre l'accent sur les singularités des différentes expériences et quand on parlait de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure on parlait justement d'expérimentation qui était celle de communs ruraux pas de communs agricoles parce que le gouvernement de Macron justement a voulu absolument réduire Notre-Dame-des-Landes a une dimension agricole en disant moi je veux des projets agricoles individuels et je ne veux absolument pas entendre parler de communs et donc il y a quelque chose de très important dans le fait en effet dans ces dans ces communs-là de réapprendre à débattre à discuter et à délibérer alors je crois que ça a été le cas notamment à Notre-Dame-des-Landes puisque vous avez une lutte qui a duré quand même quelque chose comme 12 ans mais vous avez eu dans des contextes différents des luttes qui ont également des luttes populaires qui ont duré très très longtemps sans nécessairement déboucher d'ailleurs sur la mise en place de communs ce qui me paraît important c'est le temps je crois que ça a été souligné justement par Corinne tout à l'heure et ça me paraît absolument décisif la création d'un commun ça ne se décide pas comme ça mais ça suppose en revanche qu'on se rende disponible et ça suppose qu'on libère du temps voilà si la démocratie à laquelle nous aspirons est essentiellement délibérative et conflictuelle elle doit impliquer que les acteurs de ceux qui vont justement créer les communs se donnent du temps libèrent du temps voilà c'est dans le travail aujourd'hui c'est quelque chose alors c'est pas simplement la dépendance du monde rural à l'égard de la grande industrie mais c'est également le cas à l'intérieur des entreprises où les collectifs de travail sont complètement soumis à des pressions délirantes de plus en plus d'ailleurs précisément parce qu'il faut absolument répondre du tac au tac de façon ultra rapide à des sollicitations être réactif comme on dit la célébration de la réactivité c'est précisément une des entières du néolibéralisme actuel donc il faut justement être capable de résister à ça et le seul moyen pour expérimenter ou créer des communs dans les zones nouvelles dans les autres zones avec peut-être des difficultés particulières c'est justement de se donner du temps et de libérer du temps il y a un autre aspect pour répondre à Corinne c'est la circulation des exemples la circulation des idées qui est quand même quelque chose d'essentiel plutôt que d'attendre finalement un modèle général je crois que ce serait tout à fait inept de penser qu'il y aurait un modèle général du fait même des singularités des contextes je crois que par contre il y a quelque chose de très important c'est que tous ceux qui expérimentent justement des formes alternatives d'activité de vie de travail etc. doivent trouver les moyens justement d'en tirer des leçons pour eux-mêmes par un exercice d'autoréflexion collective mais doivent aussi s'efforcer de faire connaître ce qu'ils font parce que c'est comme ça qu'il y aura je dirais cette transnationalisation des expérimentations des communs ça ne pourra passer que par là et donc il faut trouver des vecteurs qui permettent et déjà je pense que des échanges comme nous en avons avec vous avec d'autres servent justement à cette circulation des idées parlait tout à l'heure Maël parlait tout à l'heure de nationalisme méthodologique oui je pense qu'il y a vraiment une bataille à mener nous essayons d'y contribuer à la circulation des idées à la formation finalement d'une espèce de globalisation des idées des idées critiques c'est quelque chose qui est pour nous absolument essentiel et parmi et dans ce processus-là la circulation des expériences est absolument décisive merci à vous deux pour ces mots qui je pense concluent assez bien notre rencontre d'aujourd'hui donc ouvert vers les potentialités des communs on attend et on espère évidemment les prochains ouvrages donc avant de vous laisser partir je cède la parole une dernière fois à Jonathan Durand-Foucault qui va lui-même mettre fin à cette séance magistrale oui donc merci beaucoup à Pierre Dardot et Christian Laval de cette très généreuse discussion avec des réponses avec des réflexions en j'aime on pourrait en avoir pour plusieurs heures donc oui j'inviterai le public à applaudir des fois il y a des petits des petits gestes et des petits icônes pour applaudir nos deux invités merci beaucoup donc c'était très intéressant très enrichissant ça donne envie de pousser la réflexion plus loin sur les pistes et les stratégies pour penser au-delà de la souveraineté de l'État dans des pistes d'autogouvernement dans différents contextes milieux ruraux urbains et autres donc je vais vous laisser ici juste une toute petite chose pour les gens qui voudraient avoir accès à notre enregistrement vidéo nous allons entre autres pour les gens qui n'ont pas cité jusqu'à la fin donc ils ne sont plus présents mais vous pouvez suivre notre page Facebook de l'école d'innovation sociale Elisabeth Brouillard sur lesquelles on diffuse aussi plusieurs événements midi conférences de notre centre de recherche le CRIPS et si vous voulez avoir un peu plus d'informations également on a un site web donc de l'école d'innovation sociale de l'atelier et du CRIPS donc je vous invite à aller faire un tour je partage les liens dans la conversation en chat et je remercie beaucoup en fait encore une fois Pierre Dadeau Christian Laval et tout le cercle de l'électure qui a contribué à cette réflexion je remercie Emmanuel Gué pour la prise de notes Maël pour cette animation Annie aussi pour les différentes prises de notes et de questions donc je vous remercie d'avoir été ici je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et j'espère avoir la chance de vous inviter à nouveau peut-être pour votre nouveau livre ou un autre par la suite si vous êtes encore disponible donc merci aux gens d'avoir participé posé des questions pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps malheureusement le temps nous offrir entre les doigts et c'est ça je vous souhaite une très belle fin de journée merci à tous et merci à vous merci à beaucoup merci beaucoup à tout le monde au revoir au revoir à vous